... Il était très attentionné, très gentil. J'étais chouchoutée, j'avais l'impression qu'on m'aimait vraiment. Il nous donne l'impression qu'on ne peut pas vivre sans lui. Ça a commencé par des petites phrases tout simples, du style « t'es nul ». Et après, ça a été par un « t'es folle ». « Tu es trop grosse, il faut que tu perdes ». Il m'a demandé de me faire opérer du nez. À côté, il est tellement aimant, il me fait des massages, il me fait des soirées de rêve. Et ce chaud-froid perpétuel, ça vous rend accro, en fait. Quand il m'a dit « même quand tu sors de chez toi pour aller à la boulangerie, tu me préviens ». Et là, je me suis dit « non, c'est pas possible ». Il m'a fait interner, parce qu'il m'a fait passer pour folle. Je me remets, moi, en question. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est moi ? Ça me fait peur. Applaudissements Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur le plateau de « Ça commence aujourd'hui ». L'histoire avait pourtant démarré comme un conte de fées. Elle pensait même avoir trouvé le conjoint parfait, intelligent, drôle, séduisant. Il avait absolument toutes les qualités, mais l'image du prince charmant n'a pas tardé à se fissurer. Et l'homme idéal s'est finalement révélé manipulateur, jaloux et méprisant. Mes invités d'aujourd'hui sont tombés dans les griffes de ce qu'on appelle un pervers narcissique. Après des années d'humiliation quotidienne, de remarques cinglantes et de dévalorisation, elles ont réussi à fuir. Alors comment se défaire de l'emprise d'un pervers narcissique ? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui avec nos invités très courageuses. Merci de les accueillir. Sylvie, Cécile, Noéma, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner sur ce sujet lourd et qui concerne beaucoup plus de femmes, de gens aussi, parce qu'il y a des perverses narcissiques évidemment, qu'on ne pense en tout cas un sujet important et intime que vous acceptez d'aborder avec nous. Merci pour votre confiance. Vous avez pu faire la connaissance de Christelle Albarret qui nous accompagne régulièrement dans Sa Commence Aujourd'hui, qui est psychopraticienne et qui va nous expliquer aussi très concrètement comment on peut peut-être détecter autour de soi un pervers narcissique. Parce que quand on le sait, les choses changent. Sylvie, votre histoire est forte parce qu'elle est très lointaine et malgré tout vous n'avez toujours pas tourné la page. Quelque part non. Quelque part non. Et c'est aussi pour ça que vous êtes là ? Ah oui. Pour avancer ? Je n'ai pas hésité une seule seconde. Pour digérer ? Oui. Cette histoire a gâché ma vie et donc aujourd'hui, j'ai envie de mettre un terme à tout ça et de pouvoir vraiment passer vraiment à autre chose. Alors racontez-moi comment tout ça a commencé. Comment tout ça a commencé ? En fait, j'avais rencontré une personne d'origine italienne qui venait en vacances en France et on a eu une relation qui a duré deux ans et il s'avérait qu'au bout de ces deux ans, on se pose la question s'il y a un ou l'autre allait... Enfin moi, je devais partir en Italie, vivre avec lui en Italie. Et puis maman n'était pas trop d'accord pour cette relation. D'accord. Donc elle a informé mes soeurs, mes tantes pour arrêter cette relation. Oui. Ce que vous avez fait, vous l'avez arrêtée cette relation ? Je l'ai arrêtée. D'accord. Voilà. J'ai écouté ma famille, quoi. D'accord. Et de là, je... Après coup, j'ai rencontré cet homme. Comment vous l'avez rencontré ? Dans une discothèque. Voilà. Brèvement, brièvement. Et puis ensuite, il s'est rendu sur mon lieu de travail. Quel genre d'homme c'était ? Très avenant. Beau ? Charismatique. Oui. Voilà, oui. Et moi, si vous voulez, le fait de vouloir partir de chez moi, quand il m'a proposé d'abord de partir au Portugal ensemble, je n'ai pas hésité. D'accord. Il avait quoi comme genre de caractère avec vous ? Il faisait quoi ? Il vous offrait des cadeaux ? Il vous emmenait en voyage ? Ah oui, voyage, cadeaux, bijoux, vêtements, belles voitures. Il avait beaucoup d'argent ? Pas vraiment. Mais il se débrouillait toujours pour en avoir. Il vous gâtait ? Oui. Ça a duré combien de temps de façon idyllique comme ça ? Ce conte de fées, en tout cas pour vous ? Idyllique, idyllique, on va dire, pas très longtemps. Parce qu'après, je suis tombée dans un... Comment on appelle ça ? Un engrenage ? Dans un engrenage, oui, voilà. C'est-à-dire, racontez-moi. À quel moment vous avez commencé à voir son vrai visage ? Quand il a commencé à vouloir fouiller dans mes affaires, en fait. Il a trouvé des photos de personnes, d'amis. Il était jaloux ? Oui. Donc il fouillait beaucoup ? Ah oui, 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 oui. Et donc là, j'ai commencé à devoir détruire les photos, tout ce que j'avais. Là, ça vous a mis la puce à l'oreille, cette jalousie ? Un petit peu, un petit peu. Mais bon, un homme jaloux, ça existe. Oui, voilà, aussi. Vous aviez des amis ? J'avais des amis, mais que j'ai perdus. Pourquoi vous les avez perdus ? Parce que les amis ne lui plaisaient pas, en fait. Oui. Ne lui convenait pas. En fait, il n'y avait que ses amis à lui, mais des amis qui lui... Enfin, il choisissait son groupe d'amis, en fait. C'est des amis qui pouvaient lui être utiles à lui. Voilà. Après, on n'avait pas trop d'amis. Cet isolement, c'est un point commun que vous avez toutes connus ? Non ? Pas du tout. Pas du tout. Vous n'avez pas été isolée ? Vous, Cécile ? Oui, oui. Enfin, oui, il essayait, du moins. Enfin, moi, en cachette, je continue à avoir des contacts avec mes amis, avec mon entourage. Mais c'est vrai que... Mais c'est subtil, en fait. Parce qu'il commençait à me dire « Oui, ton téléphone, il sonne un peu trop souvent. Tu vois un peu trop tes amis. Un couple, ça ne se construit pas comme ça. » Et du coup, il me tapait des cris quand mon téléphone sonnait. Donc, du coup, je le mettais en silencieux. Et c'est vrai qu'il me disait, mes amis du sexe opposé, parce que j'ai des amis que je connais depuis très, très longtemps, des vrais amis, il me disait de ne plus leur répondre, que c'était toujours ambigu. Et après, ça se transformait par du chantage, en disant « Ah, ben, tu veux des amitiés ambiguës ? Super ! » « Ben, moi, j'ai des filles qui me draguent, donc je peux être amie avec elles. » J'essayais de lui faire comprendre que, non, ça n'avait rien à voir. Entre des amis qu'on connaît depuis 15-20 ans, et puis quelqu'un qu'on ne connaît pas, et où on a une amitié ambiguë, ça... Et du coup, j'ai arrêté d'en discuter, et puis, en cachette, j'ai... Vous l'avez rencontré, comment, vous, cet homme, aujourd'hui, qui vous amène sur notre plateau ? Alors, à une soirée. Je le trouvais mignon. Mais, enfin, c'est tout. Enfin, je le trouvais mignon, c'est tout. C'est lui qui vous a dragué ? Il s'amusait, en fait. Il s'amusait à jouer à un jeu. Il venait me voir, il repartait, il venait me voir, il repartait, il venait me voir, il repartait. Il y a toujours le grand smile, toujours... On savait qu'il était là, quoi. Vous aviez eu quoi comme relation amoureuse, vous, avant, jusqu'à lui ? Euh... J'ai... J'ai toujours eu un passé amoureux assez compliqué. C'est-à-dire ? S'il fallait le résumer, puisque vous n'allez pas me raconter toutes les histoires, mais... C'est-à-dire qu'en fait, depuis l'enfance, depuis l'enfance, il y avait quelqu'un que je voyais souvent, qui était proche, qui était également un parent narcissique, qui m'a conditionnée à ce genre de relation. Tiens, votre première relation a été une relation avec un homme ? C'était pas une relation... Non, c'était pas une relation. J'étais petite, c'était un adulte, mais j'avais pas de relation avec lui, attention. Ah oui, oui, d'accord. Mais c'était quelqu'un que je côtoyais assez souvent. Vous avez un modèle. Du coup, m'a formatée, donc je me suis construite, parce que chaque enfant se construit, moi je me suis construite... Devant ce modèle. Devant ce modèle. C'est-à-dire que depuis que j'étais toute petite, du coup, j'ai été habituée à être humiliée, rabaissée, dévalorisée, non reconnue, avec un manque affectif. Une dépendance affective. Voilà. Donc du coup, je suis devenue une dépendante affective qui avait, j'aime pas dire ça, mais limite, l'habitude d'être maltraitée, je voyais pas trop la différence en fait. Qu'est-ce qu'on appelle une dépendance affective, Christelle ? La dépendance affective, c'est lorsque, on va dire, dans la construction d'enfant, il y a la relation d'amour liée à l'environnement parental et en fait dysfonctionnelle, entre guillemets dysfonctionnelle, c'est-à-dire que normalement, pour se construire, les parents ou la fonction parentale nous donnent cet amour inconditionnel et en fait, si on n'a pas été suffisamment, correctement aimé, eh bien, on peut avoir cette dépendance affective qui va se construire. On va en permanence chercher sa solution dans l'autre et on ne peut pas... Il y a une mésestime de soi, concrètement. Une mésestime, c'est un prême de confiance. Dès le démarrage qui s'est construit, on doute vraiment de soi et donc on va constamment aller chercher chez l'autre cette reconnaissance qu'on ne se donne pas à soi. C'est tout le travail qui va devoir être fait après. Et donc du coup, vous, c'est ce qui s'est passé, vous avez multiplié les histoires pour aller en permanence chercher ce que vous n'aviez pas reçu quand vous étiez petite, même si on résume un petit peu, mais il y a vraiment de ça ? Oui, par contre, mes parents ne sont pas en cause. C'est vraiment cette personne qui vous a donné un exemple. Qui m'a vraiment conditionnée, donc du coup, j'étais une proie idéale. En plus de ça, j'ai un caractère assez où je suis très sensible, très empathique, avec beaucoup de valeurs humaines et ça, ça attire encore plus. Donc vous aviez eu pas mal d'histoires, des histoires assez destructrices, finalement, en tout cas, qui ne vous faisaient pas du bien, jusqu'à rencontrer cet homme-là dans cette soirée qui vous séduit. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous allez vous laisser approcher ? C'est cette relation qui a été la plus destructrice. Ah oui, c'est celle-là. Ah, c'est celle-là. Alors ça a commencé par quoi ? On va directement aller à l'essentiel. Au départ, il est charismatique, il est séduisant. C'est ça. Gentil, compréhensif et je n'ai pas besoin de parler. Croire qu'il sait déjà ce que j'aime, comment il faut se comporter, ce que j'attends, en fait. Mais je ne demande rien. Il me sert tout sur un plateau, comme s'il était dans ma tête, et vraiment très avenant. En fait, c'est comme un chevalier, servant, c'est ça, pour la princesse que vous étiez. C'est vraiment ça. Il apportait des solutions. Voilà, qui enfin m'apporte la reconnaissance que j'avais besoin, l'intérêt que j'avais besoin. Voilà, tout ça. J'étais chouchoutée et j'avais l'impression qu'on m'aimait vraiment, en fait. C'est allé très vite entre vous ? Oui, oui, oui. Donc, en fait, c'était petit cadeau, restaurant, tout ça. Et en plus de ça, donc, au bout de deux semaines, il m'a regardée dans les yeux, il m'a dit, je crois bien que je t'aime. Et moi, je lui ai dit, moi aussi, je t'aime. Enfin, voilà, c'était très fort. C'était très fort. Mais là, c'était tout beau, tout rase. Attention, il n'y avait rien. Oui, j'ai bien compris. On ressent bien. Vous avez habité ensemble assez vite ? Non, non, on n'a jamais vécu ensemble. Par contre, c'est vrai qu'on était tout le temps l'un avec l'autre. C'est-à-dire qu'on dormait tout le temps l'un avec l'autre. C'était fusionnel et très proche. À quel moment c'est devenu moins rose ? À quel moment vous avez vu que les choses dérapaient ? Quand j'ai commencé à être vraiment amoureuse. Oui, pourquoi ? Voilà. Quand il a senti que j'étais bien, bien attachée. Qu'est-ce qu'il a commencé à faire ? Ah, ben, ça a commencé par des petites phrases toutes simples du style « t'es nulle ». C'est très valorisant. Enfin, vous n'y attendez pas. Enfin, vous ne l'avez même pas mérité. C'est que j'ai fait quelque chose qui ne lui a pas plu. Donc, du coup, je me suis pris un « t'es nulle » dans la tête, comme ça, sans crier gare. Et après, ça a été par un « t'es folle ». Après, ça a été par... Régulièrement, souvent, ils vous rabaissaient comme ça ? Ah, ça a commencé donc au bout de 4 mois et après, oui, ça a commencé à devenir régulier. Donc, en fait, je pouvais passer du paradis à l'enfer en 2 secondes. En 2 secondes. Alors que je n'avais rien fait. Et jusqu'où allaient ces humiliations ? Une fois, j'ai été dans un magasin pour m'acheter une robe et il était là. Et en fait, il n'aimait pas cette robe parce qu'il a trouvé trop... Pas son goût, en fait. Pour lui, on voyait trop... Enfin, il n'aimait pas. Voilà, c'était pas... Voilà. Et du coup, il m'a rabaissée devant la vendeuse. Devant la vendeuse et devant tous les clients, il m'a rabaissée. Mais de quelle manière ? En vous disant quoi ? Tu vas pas porter ça, t'es vraiment nulle, t'écoutes rien, t'es idiote, t'es bête. Mais comme ça, d'un ton énervé devant la vendeuse et je savais pas comment réagir, je savais pas où me mettre, j'étais prise au dépourvu. Vous êtes rebellée une fois devant ces crises qu'il faisait de vous humilier en public ? Alors, en public, il l'a fait qu'une fois. Ouais. En public, il l'a fait qu'une fois. C'était... Voilà. Mais sinon, il attendait qu'on soit en privé. Par exemple, on a été manger avec plusieurs amis et en fait, du coup, c'était que des couples. Voilà, il y avait plein de couples et j'ai osé poser quelques questions à un homme qui faisait partie de nos amis mais c'était deux questions dans toute la soirée parce que tout le monde parlait avec tout le monde. Je lui ai juste demandé ce qu'il faisait dans la vie. Enfin, rien de... Voilà. Et quand on est rentré, quand on est monté dans la voiture, je me suis faite incendier. Mais incendier. Mais tu oses le draguer devant moi ? Mais ça va pas. Tu vas voir, je vais me venger, je vais faire pareil. Et je repassais la soirée en boucle et je me disais mais qu'est-ce que j'ai fait de mal en fait ? Qu'est-ce que vous ressentiez vous à ce moment-là ? Incomprise. Totalement incomprise. Je trouvais ça injuste. Et je comprenais pas et du coup, j'essayais de réfléchir en me disant mais non, mais j'ai rien fait en fait. J'ai rien fait. Pourquoi vous êtes restée en fait ? Parce qu'en fait, je pensais vraiment qu'il m'aimait. Je pensais vraiment qu'il m'aimait et que je l'aimais et que je savais pas que c'était un pervers narcissique. À ce moment-là, je me suis juste dit qu'il a un fort caractère, il s'est pas communiqué et il est maladroit dans sa façon de faire. Sinon, bien sûr, je serais partie. Christelle, comment on peut... Aujourd'hui, Cécile dit oui, je me suis rendu compte maintenant que c'était un pervers narcissique. Est-ce qu'on peut dresser un portrait robot du pervers narcissique ou pas du tout ? Ou quelles sont en tout cas les grandes lignes, leurs grands points communs qui fait que peut-être à la maison aussi, on pourra reconnaître quelqu'un dans son entourage ? Pour bien reconnaître un pervers narcissique, je crois que les personnes qui peuvent le mieux le reconnaître, c'est celles qui l'ont déjà vécu, concrètement. Donc, pourquoi ? Parce que ce sont des personnes qui n'agissent jamais de façon directe. C'est toujours très subtil. Ce sont des personnes qui, au premier regard, sont affables, avenantes, voire populaires. Tout le monde les aime bien. Ils sont super... Personne en extérieur ne peut se douter qu'à la maison, c'est le cauchemar. C'est ça. Ça concerne quand même aujourd'hui, on va dire à peu près 3% de la population. C'est plus des hommes que des femmes. Ça ne veut pas dire que c'est que des hommes. C'est tout le contraire. Et dans le portrait, si on pouvait dire que les éléments clés à retenir, c'est qu'au démarrage, ils donnent toujours cette sensation qu'ils vous comprennent mieux que personne. Oui, exactement ce que vient de décrire Cécile en disant qu'il n'y a même pas le temps de terminer ma phrase. Voilà, ça, il faut le retenir. Ça sera la première chose. Et très rapidement, il vous donne aussi la sensation que c'est la seule personne, parce qu'elle vous comprend mieux que tout le monde, qui va pouvoir vous donner ce que vous n'avez jamais pu obtenir dans ce que vous êtes, dans vous révéler, dans être bien dans votre vie. Il est votre solution. Alors, il vous donne l'illusion qu'il est votre solution, mais surtout, il est dans la subtilité. Et ça, c'est très important, c'est qu'au démarrage, comment l'hameçon, parce qu'il faut reprendre vraiment cette notion, il va vous hameçonner tant qu'il ne sait pas que l'hameçon, il tient, un peu comme le pêcheur, il va tout en douceur. Et comment il fait ? Il vous donne un tout petit peu. Il vous donne des miettes. En vous donnant, en même temps qu'il donne les miettes, il va dire, regarde tout ce que je vais te donner après. Et vous, vous avez vu les miettes. Donc, les miettes, vous les avez vraiment vu. Vous n'êtes pas folle. D'accord ? Et en fait, une fois que ça s'est fait et que vous êtes attaché à ces miettes et que vous voulez le reste du gâteau, eh bien, vous ne l'aurez jamais. Il est même incapable de vous le donner puisqu'il n'a pas ça au magasin. Mais il vous donnera toujours l'illusion que si vous ne l'avez pas, c'est à cause de vous et personne d'autre. Et donc, du coup, vous avez passé votre temps à faire plus, 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 plus. Et à culpabiliser pour essayer d'aller à cet endroit qui n'existe pas. Vous reconnaissez l'homme dont vous avez traversé la nuit ? Oui, tout à fait. On nous donne l'impression qu'on ne peut pas vivre sans lui. Et ils ont quelque chose qui est très spécifique, c'est qu'un, ils ont tout leur temps. Donc, ce n'est pas seulement 15 jours. Ils peuvent mettre 10 ans, 15 ans avant de se déclarer. Les pervers narcissiques, ils ont un talent. C'est dommage parce qu'ils l'utilisent mal. Mais en fait, en très peu de temps, ils vont vous scanner complètement. Et ils savent quelles sont vos failles, quelles sont vos blessures. Et en fait, ils vont s'engouffrer dedans. Vous donnez l'impression que ce sont les seules personnes qui vont pouvoir les réparer. Mais en fait, ça y est, le virus, il est là. Et vous êtes, il n'y a plus de... Sylvie, quels sont les... On est endocrinés. Vous êtes endocrinés, sous emprise. Ah oui, complètement. Quels ont été les premiers signes ? Tout à l'heure, Cécile nous expliquait, il a commencé à me dire t'es nul, t'es bonne à rien, t'es moche. Vous, ça a été quoi les premiers signes où vous avez commencé à comprendre que cet homme-là n'était pas aussi paternel qu'il avait l'air de le montrer. Moi, ça a été les coups, d'abord aussi. Il vous a battu ? Ah oui. Tout de suite ? Jamais un public. Et de quelle manière ? Mais les gens s'en apercevaient parce que, voilà, je n'étais plus moi-même, quoi. C'est avec le temps, en fait. Parce qu'il y a rarement des témoins. Et il y a cette notion, en fait, quand on parle à l'extérieur au démarrage, notre entourage ne se rend pas compte tout de suite. Parce que, là, par exemple, si on discute ensemble, il m'a juste été dit, bon, ça peut arriver, c'est maladroit. Donc, si on le dit juste comme ça, on dit, oui, écoute, abuse un peu. Sauf qu'en fait, c'est continu, c'est tout le temps, c'est en infusion constante. C'est insidieux. Il a été jusqu'à vous demander des choses horribles, en fait. Il a été jusqu'à vous pousser dans vos retranchements, vous, Sylvie. Il m'a demandé de me faire opérer du nez. Oui. Vous l'avez fait ? Oui, je l'ai fait, oui. Et pourquoi ? Parce qu'il vous disait que votre physique n'était pas attractive ? Voilà. Parce que je n'étais pas comme lui le désirait. Voilà, tout simplement. Il y a eu quoi d'autre ? On allait dans les boutiques, c'est lui qui choisissait les vêtements, qui les réglait, mais qui choisissait les vêtements. Voilà. Ça vous parle, ça, Noéma ? Beaucoup. Parce que lui aussi, c'est ce qui se passait ? Non, moi, c'était pire, c'était une fois, si j'avais envie de mettre quelque chose, il me dit, mais pourquoi tu mets ça ? Pourquoi tu fais ci ? Pourquoi tu te maquilles pas ? Pourquoi tu t'habilles comme ça ? Voilà, c'était tout le temps, fais pas ci, fais pas ça, tiens-toi bien, ne parle pas comme ça, ne dis pas ci, ne dis pas ça. Quand j'étais avec ses amis et que je rigolais même avec une fille, donc son ami, il me dit, ouais, mais tu m'as foutu la honte, tu ne peux pas dire ce genre de choses, tu ne peux pas, en gros, même quand je parlais de ma relation avec ma mère ou avec ma soeur, mais tu n'as pas le droit, ne raconte pas nos affaires aux autres, voilà, donc du coup, mais moi, je cherchais des réponses que lui, je n'arrivais pas à avoir un discours avec lui, donc forcément, j'allais voir quelqu'un qui pouvait peut-être m'aider et me dire, est-ce que c'est vraiment moi qui suis folle ou est-ce que c'est normal ? Je voudrais qu'on comprenne que quand on vous entend et qu'on vous voit toutes intelligentes, saines d'esprit, il faut qu'on comprenne que vous étiez vraiment sous forme d'emprise psychologique, parce que j'imagine qu'à la maison, on se dit, mais pourquoi elle n'est pas partie ? Je sais, c'est insoutenable, c'est insupportable pour des gens qui ont été sous emprise psychologique, mais je me dois de faire ce relais-là. Comment vous l'expliquez, justement ? Parce que vous l'aimiez ? Parce que vous ne vous rendiez pas compte de ce qui se passait ? Moi, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est-à-dire que, je vais déjà commencer par mon histoire, c'est, je l'ai rencontré, je venais juste de me séparer d'une relation où trois mois avant mon mariage, il m'a quittée, mon ex. Je suis restée trois ans célibataire sans vraiment voir personne. J'ai perdu du poids parce que je voulais me faire une opération et donc, pour moi, j'étais au top, vraiment, j'avais perdu 25 kilos, j'étais au top du top. C'est une belle période de votre vie. et donc du coup, mon ami me dit, viens, vas-y, recommence à sortir avec des hommes parce que du coup, voilà, je ne voulais voir personne. Vas-y, recommence à sortir avec des gens, je connais quelqu'un, c'est quelqu'un de très gentil et tout. Premier à voir, quand je l'ai vu, oui, il était gentil mais ce n'était pas du tout mon style, vraiment pas. Mais j'ai fait, bon, pour faire plaisir, je sors, ça va me faire du bien, voilà, je m'étais mis une petite jupe, j'étais contente. J'ai un midi talon mais comme il est un peu plus petit donc ça ne lui avait pas plu, donc voilà, c'était vraiment... Et pourtant, même je me rappelle un ami qui me disait, mais tu es plus belle que lui, pourquoi tu es avec lui ? Mais j'ai fait, passe-t-il en gros. Je me suis mis moi-même une contrainte en me disant, est-ce que j'aurais mieux ? Est-ce que peut-être aussi lui me disait... J'étais contente qu'enfin on s'intéresse à moi ou que voilà. Et c'est pour ça que je suis... Je lui ai... Au départ, le premier rendez-vous, je savais que ça n'allait pas marcher, que ce n'était pas... C'était pas... Voilà, et j'ai continué pour la forme, on va dire, comme c'était mon premier rendez-vous et tout. Après, il était très attentionné, très gentil, mais... Il vous a beaucoup gâté, vous aussi ? Oui, c'est-à-dire que dès que je lui disais ouais, si, j'ai ça comme problème, il trouvait des solutions pour mes alérés. Il devenait, ce que disait Christelle tout à l'heure, il est devenu essentiel parce qu'il était... C'était un peu le sauveur, en fait. Il s'est un peu fait passer pour le sauveur. Et c'est ça que je lui reprochais beaucoup, moi, c'était du genre... Lui aussi, en gros, quand on voyait son visage, on ne voyait pas le bonheur. C'était vraiment la personne tout le temps triste. Son regard, sa bouche, tout le temps, vraiment, on me dit un mot icône smiley triste. Vraiment, pour dire que... J'ai fait... Mais jamais, tu souris ? Et quand il souriait, c'était avec ses amis et autres. Mais quand on était ensemble, il ne souriait pas. Et j'avais l'impression de ne pas le rendre heureux. Et je lui disais, mais discutons, pourquoi et tout. Il me fait, déjà, toi, tu as tes problèmes, tu n'arrives pas à régler tes problèmes, donc déjà, je ne vais pas te parler de mes problèmes pour pouvoir en plus te rajouter deux... Voilà. Enfin, c'était compliqué, quoi. Et encore aujourd'hui, je me dis, mais peut-être qu'il n'était pas méchant, peut-être que c'était vraiment moi. Comme je dis, on a toujours deux histoires, deux sons de cloche. Est-ce que je ne me fais pas des films ? Encore aujourd'hui, si je suis ici, c'est parce que je ne sais pas si vraiment c'était un père Bernard, c'est ou pas. Quel souvenir le plus... Quel est le souvenir le plus douloureux que vous avez avec lui ? Le souvenir le plus douloureux, c'était... une Saint-Valentin. C'était très... C'est-à-dire que ça faisait un moment qu'on était ensemble, c'était une première Saint-Valentin, j'avais décidé de tout réaliser, vraiment, du début à la fin, la fête, j'avais nettoyé la maison durant trois jours, je fais le ménage, j'avais fait tout, vraiment, tout, 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 et le repas. Et quand on est arrivé au repas, j'avais fait un triple dessert avec le style vraiment gastro, et à la fin du repas, je fais ça t'a plu, il me fait, tu sais très bien que je n'aime pas ce riz-là, pourquoi tu me le fais ? Autant ne pas faire si c'est pour faire ça. Je l'ai très mal vécu et au moment où j'ai voulu me séparer de lui, il m'a dit, oui, mais tu ne faisais plus rien pour moi. Je lui ai dit, en même temps, c'est pour se prendre ce genre de réflexion, on n'a plus envie de faire quoi que ce soit. Est-ce que les pervers narcissiques, alors on ne sait pas si dans le cas de Noéma, mais visiblement, il y a des signes, est-ce que les pervers narcissiques ont conscience de ce qu'ils font ? Est-ce qu'on parle vraiment d'une emprise consciente, c'est une proie qu'un chasseur piste, ou est-ce que c'est plus fort qu'eux, c'est un tempérament, c'est un caractère, c'est leur façon d'aimer ? Alors, par définition, je vais être très claire, un pervers narcissique n'aime pas. C'est ce que j'allais vous dire. On va être très, très clair. S'il y avait un seul doute à avoir, déjà d'une part, il n'a pas conscience, ce n'est pas ce que c'est d'aimer, déjà de toute manière, parce que lui-même, j'ai envie de dire qu'il ne s'aime pas. Et comme il ne s'aime pas, c'est-à-dire qu'il est un de mes estimes dans la construction du pervers narcissique, le seul moyen qu'il a trouvé pour se construire, c'est de détruire les autres, comme ça, il a le sentiment que lui, ça va. Vous voyez, c'est un peu dans ce sens-là. Si je devais schématiser. Après, le côté machiavélique, tout est calculé, non, ce n'est pas de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'en fait, c'est en eux, c'est la personne. C'est la façon de fonctionner, c'est l'ADN de la personne. Voilà, c'est la personne qu'ils sont. Donc ils ne vont pas se rendre compte, finalement, du fonctionnement malsain. Alors, ils sont conscients qu'ils font du mal, par contre, qu'on soit bien d'accord. Ils ne sont pas en train de calculer comme machiavélique tout à l'avance, mais par contre, ils sont conscients. Quand ils vous disent, par exemple, écoute, de toute manière, ça fait très bien que je n'aime pas ce rire-là et qu'en fait, il aurait pu faire écho du reste, il est très conscient de ce qu'il fait. Puisque de toute façon, tout est fait pour que la personne se dévalorise de plus en plus. C'est sa jouissance. Quel rapport ces hommes-là ont-ils dans l'intimité ? Est-ce qu'on est aussi dans le rabaissement ? Est-ce qu'on est aussi dans l'humiliation, y compris dans les moments qui sont censés être de tendresse et de communion ? Cécile ? Assez dominante, ça, on va dire. C'est ce que j'allais dire. Oui. Vous aussi ? Ah oui. Ils ont pu vous pousser à faire des choses que vous ne vouliez pas ? Oui. Qu'est-ce qu'on vous a poussé à faire, Sylvie ? Je dois le dire. Je dois le dire ? Oui. Oui, je vais le dire. Après tout, je vais le dire. Il me poussait à faire des choses sexuellement que je ne faisais jamais et oui, il m'a forcée. Et un jour, il m'a amenée sur Paris et il est rentré dans le bois de boulogne et il a voulu que je regarde ce qu'on lui faisait. Voilà. Je peux aller jusqu'au bout ou pas ? C'est vous qui décidez, c'est lui ? Donc, il a demandé à une personne de lui faire une félation. Il a voulu absolument que je regarde. Oui. Voilà. J'étais forcée de regarder, de ne rien dire. À ce moment-là, comment vous vous expliquez que vous êtes restée quand on arrive à un degré de violence ? Mais je ne l'ai jamais dit, ça. Personne ne joue sur ce plateau. Voilà. Toi, tu pouvais parler. Moi, je ne pouvais pas parler. Moi, j'essayais. Aucun moment, je ne pouvais parler. Mais dès que je parlais, j'avais toujours tort. Donc, du coup, ça s'est fait. Moi, je me suis toujours tue devant tout le monde. Il y avait de la peur. J'étais quelqu'un mais complètement. Il y avait beaucoup de peur. C'est-à-dire qu'on en prie, c'était... Pendant cinq ans, j'ai vécu dans la peur. Oui. Vous avez essayé de le quitter ? Vous avez essayé ? Cinq fois. Cinq fois ? Cinq fois. Je suis revenue cinq fois. Comment il est venu vous récupérer ? Parce que justement, voilà quoi, ils vous font comprendre que sans eux, on n'avancera pas, quoi. J'ai eu pareil. J'ai eu pareil. C'était exactement ça. Je ne voyais plus ma famille. En quel état psychologique vous étiez, Sylvie ? Pour moi, c'était ça, en fait, la vie de couple. Quelque part, je me suis renfermée sur moi-même et voilà, pour moi, c'était ça, la vie de couple, quoi. Vous n'avez pas compris ce qui se passait ? Non. 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 Vous deviez être épuisée physiquement. Complètement. J'avais perdu 10 kilos. Il faut comprendre qu'il y a aussi un brouillard mental qui s'installe quand on est sous l'emprise émotionnellement. C'est qu'en fait, on est tellement, 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 comment dire, harcelé au niveau émotionnel qu'en fait, on n'est que dans le cerveau limbique et tout ce qui est lieu du raisonnement et de la logique, eh bien, on a de moins en moins accès comme si, en fait, on était anesthésié à cet endroit-là. Et donc, on n'est que dans la réaction, que dans la réaction à savoir à quel moment il va y avoir encore quelque chose et avec toujours cette peur de perdre aussi ce qui, soi-disant, est la personne qui nous aime. Être sur la défensive en permanence. Donc constamment, il y a ce jeu qui se... Oui, parce que pourquoi partir ? Pourquoi revenir ? Pourquoi y revenir, quoi ? C'est ça. Pourquoi y revenir ? Comment ? Vous en voulez, aujourd'hui, de ne pas être partie plus tôt ? Oui, je m'en veux, mais bon. Oui, bien sûr que je m'en veux. Je m'en veux de l'avoir rencontrée, déjà. Ça vous a amené à l'hôpital, en plus, tout ça ? Oui, voilà. Il m'a fait interner, oui. Parce qu'il m'a fait passer pour folle. C'est lui qui vous a fait interner ? C'est lui qui m'a fait interner, oui. Parce que forcément, j'étais toujours... Je ne pouvais pas évacuer ce que j'avais à moi, donc parfois, je... Je ne piquais pas de cris, ce n'est pas ça, ce n'est pas le terme. Mais c'est lui, un jour, je ne sais pas pourquoi, je ne sais plus pour quelle occasion. Il a fait venir le médecin à la maison, et quand il m'a vue dans cet état, le médecin, je ne sais plus vraiment comment ça s'est passé. Enfin bon, toujours est-il, c'est que j'ai consulté un psychiatre et par la suite, il m'a fait interner parce que je n'étais vraiment pas bien. J'étais dans un état dépressif. Vous êtes restée combien de temps en hôpital psychiatrique ? Trois semaines, je pense. Trois semaines ou quatre semaines, je ne sais plus. Il est venu vous voir ? Non. Non. Non, non. Comment vous êtes sortie des griffes de cet homme après cinq ans ? Comment je m'en suis sortie ? Grâce à un couple. Un couple que j'ai rencontré parce qu'on tenait un commerce, que j'ai rencontré dans ce commerce et dont cette personne féminine a remarqué qu'il se passait quelque chose. et elle m'a dit « Écoute, Sylvie, ça ne va pas. Dis-moi ce qui se passe. » Et puis, je n'osais pas trop parler. Et puis, plus ça allait, plus ça n'allait pas dans le couple. Ça s'empirait, quoi je veux dire. Jusqu'au jour où je me suis... Je me suis... Comment dirais-je ? Je me suis confiée et elle m'a dit « Écoute, tu ne peux pas rester comme ça. Donc, on va mettre au point une stratégie et puis je vais te sortir de là. » Comment elle vous a aidée ? Comment elle m'a aidée ? C'est qu'en fait, on avait au point une stratégie. Je suis partie parce qu'elle tenait aussi un commerce. Je suis partie la voir en catimini un matin. J'ai demandé à aller faire des courses et je suis partie la voir. C'est fou. Vous dites « J'ai demandé à faire des courses comme si c'était une évidence. » Alors, « J'ai demandé à faire des courses. » Vous deviez demander la permission, en fait. Mais parce que j'étais... Comment on appelle ça ? Je ne trouve pas les mots. Soumise. Soumise, oui. Sous emprise, oui. Oui. Ah oui, complètement. Mais c'est-à-dire que vous n'étiez pas libre de vos mouvements, Sylvie ? Il fallait lui demander dès que vous vouliez faire ça. Oui, que je donne à chaque fois, oui. Mais il y a des jours où il vous interdisait de sortir. Mais je le sentais. Donc, forcément, je faisais... Je ne demandais même plus. C'était ma vie, quoi. C'était ça. C'était ça. À quel moment vous vous êtes aperçue qu'il s'agissait, vous avez compris que vous étiez sous l'emprise d'un pervers narcissique ? Un pervers narcissique, ça ne fait pas très longtemps, en fait. Ah oui ? Comment vous l'avez compris ? Je me suis rendu compte que j'ai vécu avec un pervers narcissique. Comment vous l'avez compris ? C'est une émission de télé. Et je me suis retrouvée dedans. Et là, je dis « Oui, moi aussi. » J'étais confrontée à ça, oui. J'ai vécu avec un pervers narcissique. Et quand vous avez compris qu'en regardant cette émission de télé que vous aviez partagé la vie d'un pervers narcissique, est-ce que ça vous a soulagé de mettre des mots, de comprendre ce qu'il y a ? Je suis partie dans ma salle de bain. Je suis allée pleurer dans ma salle de bain parce qu'en plus, j'avais mes enfants qui regardaient cette émission avec moi. Et là, ils ont compris, mes enfants, ce que j'avais vécu. Ils ont compris à ce moment-là. Aujourd'hui, vous êtes fragile toujours, même si ça fait 30 ans. Oui, quelque part, oui. J'ai gardé un peu de fragilité, oui. Quelque part, oui. Vous avez quoi comme rapport avec les hommes aujourd'hui ? Suite à cette relation, si vous voulez, quand j'ai mis un terme à cette relation, j'aurais dû entamer une thérapie, chose que je n'ai pas faite. Je me suis mariée deux ans après et la personne que j'ai rencontrée, c'est une personne protectrice qui m'aimait. Enfin, voilà quoi. Il n'y avait rien à dire là-dessus. Mais seulement, je n'étais pas guérie, moi, en fait. Vous avez eu du mal, vous avez du mal toujours à refaire confiance ? Plus maintenant. Plus maintenant. Vous avez aujourd'hui un nouveau conjoint qui est là, compagnon. Il savait tout ça, vous avez pu tout lui dire. Il découvre des choses aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Il ne savait rien. Et c'est important pour vous qu'il entende ce parcours de cette relation ? Oui, oui. Oui, c'est important, oui. Oui, parce que là, maintenant, je vais repartir sur de nouvelles bases et puis une nouvelle vie. Faites de l'avoir dit. Et, bah oui, ça fait du bien, quoi. Vous savez ce qu'il est devenu, cet homme ? Non, et puis, je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas le savoir. Comment vous vous sentez le fait d'avoir parlé de ça aujourd'hui ouvertement ? Ça soulage. Ça soulage. Parce que je n'ai pas hésité quand j'ai vu votre... Notre appel à témoins. Oui, l'appel à témoins. Je n'ai pas hésité. Voilà. Je n'ai pas hésité une seule seconde. C'est important, Christelle, cette reconnaissance du statut de victime quand on a été victime. Est-ce qu'on est considéré comme victime, d'ailleurs ? La reconnaissance du statut de victime, elle est essentielle pour pouvoir se reconstruire, passer à autre chose. La première chose, c'est qu'en effet, le fait de poser des mots, de dire, voilà, oui, oui, concrètement, par exemple, quand on peut porter plainte, même si c'est difficile, parce que concrètement, les preuves, on n'en a quasiment pas. Mais même porter plainte, même si ça ne donne pas derrière, ça, c'est une première chose. Après, il ne faut pas rester à l'endroit du statut de victime, il faut pouvoir le dépasser pour pouvoir se reconstruire. C'est un état temporaire, ce n'est pas un état définitif. C'est ça qui est important. Et là où vous dites, en effet, entreprendre un travail thérapeutique avec un psychothérapeute, un psychologue, un psychiatre, mais qu'il soit averti en la matière, c'est très important. Oui, mais bon, on n'en parlait pas comme ça à cette époque-là. Oui, c'est ça, c'est une autre culture. Aujourd'hui, les PN, on les appelle même les PN, il peut se soigner, un pervers narcissique. Est-ce qu'on peut faire prendre conscience à un pervers narcissique qu'il est malade ? Ma réponse est non. Puisque de toute façon, ils sont... Alors, on pourrait, entre guillemets, imaginer les prendre en charge et traiter leur pathologie. Sauf que comme ils sont dans un délit total, s'il y a bien une personne que vous ne verrez jamais dans un cabinet, c'est un pervers narcissique. Alors, c'est vous qui êtes malade, ce n'est pas lui. Clairement. Il faudrait les prendre en charge très très jeunes dès qu'on a les premiers signes. Mais malheureusement, en effet, eux, ils vont très bien. Lui aussi, il a essayé de vous modeler, Cécile, physiquement. On parlait du nez de Sylvie. Vous aussi, ce n'est pas une opération, mais il a essayé vraiment de vous façonner à l'image qu'il voulait. Oui. En fait, ce qui m'a sauvée, quand même, c'est que j'ai quand même un fort caractère. Donc, je n'ai pas tendance à me laisser faire. Mais en effet, vu qu'il n'arrêtait pas de montrer qu'il se faisait tout le temps draguer, que je pouvais le perdre à tout le moment. Enfin, il se faisait plus draguer que Brad Pitt. Il faut le savoir. Donc, que je pouvais le perdre Vous voulez que vous sentiez en danger ? Oui, voilà. En fait, ce n'est pas quelqu'un qui me rassurait, c'était quelqu'un qui me rendait jalouse. mais dans le sens où tu as vu, tu as de la concurrence à tout moment, tu peux me perdre. Donc, quand on est amoureuse, on se dit, bon, OK, alors qu'est-ce qu'il aime ? Parce que, voilà, je n'avais pas cette confiance en moi que j'ai actuellement. Donc, je me suis dit, je vais me modeler à ce qu'il aime. Il préfère les blondes. Bon, OK, je vais me teindre en blonde. Du coup, je me suis teint en blonde. Voilà, après, c'était au niveau des tenues. après, oui, donc ça, c'était quand j'étais en blonde. D'accord. Voilà, ça, c'était avant et après. D'accord. J'essaie de récupérer ma couleur naturelle, je galère un peu. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire d'autre ? C'était au niveau des tenues. C'était, en fait, il aimait certaines tenues et, mais c'était subtil parce que, bien sûr, il m'aurait dit direct, je te veux en blonde ou je veux que tu t'habilles comme ça. Il aurait eu un an catégorique. C'était vraiment le travail au corps au fil des jours à force de le voir scotché dessus. C'est vous qui finissiez par prendre ces décisions, en fait, par pression. Il les faisait prendre. Oui, c'est ça. Il vous faisait prendre les décisions. On pourrait dire qu'au bout d'un moment, même, vous les anticipiez, ces désirs ? Non, par contre, non. C'était vraiment, c'était parce que je ne voulais pas le perdre, parce que je voulais lui plaire, parce que, après, j'ai été objetisée très jeune. Donc, du coup, j'avais du mal à faire la différence entre moi, mes besoins et les besoins de l'autre. J'avais tendance à répondre à ces besoins avant les miens. À quel moment vous avez ouvert les yeux, Cécile ? Au bout de quatre mois, déjà, au bout de quatre mois de relation, les ténules, tout ça, je me rendais compte quand même que ce n'était pas normal. Ça me rendait triste. Mais je me suis dit, bon, pour juste un ténule, il me rend tellement heureuse à côté. À côté, il est tellement aimant. Il me fait des massages, il me fait des soirées de rêve. Il est là pour moi. On discute. On s'entend tellement bien. Et puis, il aime les mêmes choses que moi. Et puis, on a les mêmes projets. Et donc, on se dit, ce n'est pas pour des petits trucs comme ça. Il n'y a rien de grave. Il ne m'a rien fait de grave. Et du coup, du coup, c'est vraiment quand quand je, quand le mal-être s'est fait sentir de plus en plus. C'est parce qu'en fait, c'était vraiment des filles qui le draguaient tous les jours. Des, et ça revenait tout le temps. Et du coup, on se disputait. Après, ça a été vraiment les rabaissements et c'était de plus en plus de plus en plus présents, de plus en plus intenses. Après, ça a été aussi par rapport à à ces crises de jalousie. Il pouvait péter un plomb et se mettre à fouiller mon portable, à balancer ses affaires. Tout ça parce que j'avais un quart d'heure de retard et qu'il s'imaginait que j'avais été voir quelqu'un très parano, que j'avais été voir quelqu'un. Donc du coup, j'étais en stress. Même pour 5 minutes de retard, j'étais en stress. Je me rendais malade parce que je me suis dit que j'avais peur d'aller le voir. Je me suis dit que je vais être en retard. Qu'est-ce qu'il va me faire ? Il va me crier dessus. Et en fait, ce n'était jamais la même réaction. Donc ça me déstabilisait. Un coup, j'en prenais plein la tête. Un coup, il était gentil. Donc du coup, je passais tout le temps du paradis à l'enfer en deux secondes sans raison particulière. Vraiment. Et le moment de trop qui vous a donné envie de partir et de comprendre que vous étiez dans une relation toxique ? Ça a été quand il m'a dit même quand tu sors de chez toi pour aller à la boulangerie, tu me préviens. Je me suis dit mais il va mettre un traceur sur ma voiture. Ce n'est pas possible. Et là, je me suis dit non, ce n'est pas possible. Dès que j'allais quelque part y vérifier si l'événement existait bien, je me suis dit mais il a un problème. Cet homme-là a vraiment un problème. Là, je me suis dit ce n'est pas de l'amour, c'est de la pathologie. Et du coup, je suis partie mais je suis retournée. Et en fait, j'ai essayé de comprendre pourquoi, pourquoi j'ai retourné. Et c'est ce chaud-froid perpétuel. Ça vous rend accro en fait. C'est vous, c'est plus fort que vous en fait. Et puis, il vous a tellement rabaissé qu'il vous a tellement, enfin, je ne sais pas, il m'a tellement rabaissé, il m'a tellement privé de tout ce que j'aimais, je n'avais plus le droit d'aller danser. Mon univers, c'était lui en fait. Donc du coup, mon univers, c'était lui. Et il était tellement gentil le reste du temps en fait. Même encore aujourd'hui, on a l'impression que vous avez des doutes. Ah non, du tout. Non, Vous avez mis des mots. À quel moment vous avez mis des mots sur cette perversion narcissique ? À quel moment vous avez compris comme Sylvie que vous aviez été victime ? J'ai commencé à me documenter parce que je voulais savoir à qui j'avais affaire. Mais par quoi on commence ? En fait, il y a une amie parce que je lui en ai parlé et elle me dit « Attends, il y a un bouquin qui existe, ça s'appelle, je peux le dire ou pas ? » Les quatre personnalités les plus dangereuses. Et elle me dit « T'as le père narcissique, t'as le paranoïaque et puis il y en a d'autres. » Et elle me dit « Fais le test et tu verras. » Et quand j'ai lu le bouquin, c'était carrément ça. Donc la personne que j'avais connue pendant mon enfance et cette personne-là, elles étaient complètement similaires. Et là, ça a été une évidence. Vraiment. Tout pareil. Ça a été une révélation ? Oui. Et c'est là où j'ai pu mettre des mots. Et voilà. Et c'est pas pour autant qu'on n'y retourne pas en fait. Parce que c'est très dur. Et ce qui m'a sauvée, personnellement, ça a été la méditation. Parce qu'en fait, le fait de subir toutes ces maltraitances, pas physiques, psychologiques, j'avais tendance à encaisser et à mettre une barrière à ce que je ressentais. C'est comme une protection en fait. Je l'ai interprété comme ça. et le fait de méditer en fait, j'étais reliée à mon souffle, à mon corps et du coup, j'avais conscience que j'ai existé, que j'étais là. Et du coup, quand j'y suis retournée, je n'ai plus accepté ça. Parce que j'étais de nouveau connectée à moi-même en fait. Le plus fou dans votre histoire, c'est que vous êtes tombée sur d'autres pervers narcissiques après Cécile. Oui. Je préfère en rigoler en fait. C'est nerveux. Au mieux que j'en rigole parce que sinon je m'effondre. Oui, en effet, oui. C'est vraiment quelque chose qui a été récurrent dans ma vie. Oui. Est-ce que justement, c'est intéressant Christelle, quand on est... Est-ce qu'il y a des femmes qui sont formatées pour être attirées par un type d'homme qui les rabaisse et donc très souvent peuvent tomber comme Cécile sur des pervers narcissiques ? Ça peut arriver de tomber sur ces cas-là ? Oui. Tant qu'on n'a pas fait le travail de réparation, ce que j'expliquais, le travail thérapeutique qui permet de prendre conscience quel est ce schéma de reproduction que je fais pour le prendre par exemple pour une femme battue, pourquoi à chaque fois elle repart sur un homme avec les mêmes caractéristiques. Une fois qu'on a travaillé sur cette notion de dépendance affective mais aussi d'amour toxique ou d'amour dysfonctionnel, c'est-à-dire qu'aussi enfant, la particularité que vous avez, le point comment, c'est de dire j'avais par exemple qui me disait dans le couple que je n'avais pas d'autre référentiel donc on a l'impression que c'est normal. Vous, très jeune, il y avait déjà eu cette relation toxique donc on considère dans son formatage que c'est normal donc on ne le remet même pas en question et là c'est très difficile parce qu'on le reprend nous autres c'est normal. C'est que lorsque notre entourage des personnes extérieures vous dit mais attends ce n'est pas normal ce que tu vis et que là on va commencer à avoir une sorte de graine de conscience et si on rentre dans un travail thérapeutique au-delà de comprendre parce que comprendre en théorie ça ne suffit pas. Il faut pouvoir en prendre conscience pour soi et rien d'autre que le travail thérapeutique ne pourra le permettre. Vous savez qu'on communique beaucoup sur les réseaux sociaux d'ailleurs on lit tous vos messages évidemment sur la page Facebook de l'émission vous pouvez également commenter cette émission avec le hashtag CCA on va mettre le test justement il y a un test qui est possible et qui est accessible on va vous le mettre disponible sur la page Facebook de ça commence aujourd'hui on ne va peut-être pas faire tout le test il en existe beaucoup sur internet malgré tout est-ce qu'il y a trois vous l'avez là on va le communiquer mais est-ce qu'il y a trois grands on va dire points sur lesquels il faut s'interroger trois grands signes qui peuvent nous aider à repérer un pervers narcissique Christelle ? Alors donc en effet lorsque j'ai communiqué ce test ce test c'est une liste de 30 questions et on considère que si la personne correspond au moins 14 des critères on est dans le cadre d'une personne manipulateur perverse ou pervers narcissique ce qui va faire après la différence c'est l'intensité on pourrait dire qu'on a juste des manipulateurs on va dire sur une échelle de 0 à 10 on va du manipulateur soft jusqu'au grand pervers narcissique qui peut être vraiment ce que j'appelle un tueur concrètement parce que quelqu'un qui vous tape enfin il veut tuer c'est rien d'autre que ça donc il y a par contre des éléments clés sur les 30 questions que j'aime je propose en effet certains qui sont plus particuliers que d'autres une des particularités du pervers narcissique quand je dis c'est homme ou femme on est vraiment il n'y a pas de sexe j'insiste c'est toujours quelqu'un qui va parler de façon floue c'est jamais très clair dans ses messages dans ses intentions il est tout le temps dans la culpabilisation donc en effet il culpabilise il culpabilise pardon les autres on ne va pas faire tous les points mais trois grands points il culpabilise énormément il culpabilise il culpabilise ça c'est vraiment il ne communique donc jamais clairement ses demandes ses besoins ses sentiments ses sentiments c'est jamais clair il n'a jamais tort c'est quelqu'un qui ne pourra jamais dire je suis désolée j'ai eu tort ou alors s'il dit il sait qu'il manipule mais il n'a jamais tort ça c'est des éléments très clés si vous posez une question il y répondra toujours de façon très floue c'est jamais clair c'est jamais clair ça c'est important qu'est-ce qu'on peut dire il ignore clairement vos demandes c'est-à-dire qu'il va vous donner l'impression qu'il prend en compte vos demandes mais il les ignore complètement vous reconnaissez parce que Noéma se posait justement la question de savoir si l'homme rabaissant qu'elle avait rencontré était un pervers narcissique il était comme ça sans prendre en compte vos demandes flou rabaissant humiliant rabaissant oui parce que j'étais c'est-à-dire que comme je disais moi j'ai pris beaucoup de poids dans ma relation 50 kilos en 5 ans tout simplement parce que c'était tous les jours tu es trop grosse alors que je nais juste de perdre 25 kilos je me fais une opération tu es trop grosse il faut que tu perdes pourquoi tu n'arrives pas mes amis ils ont fait ce régime ils ont perdu pourquoi toi tu ne fais pas c'est que tu le fais mal et c'était toujours comme ça tous les jours tous les jours jamais suffisamment à la hauteur moi je me suis renfermée sur moi et j'ai commencé à croire que c'était moi qui suis nulle et je me suis mis en tête que je suis nulle et que je ne vaux rien quelles conséquences ça sur ce que vous êtes aujourd'hui je suis devenue hyperphage donc c'est faire de la boulimie sans vomir et c'est pour ça que j'ai en gros dès que j'étais sans lui c'était faire une crise d'hyperphagie c'est un phénomène de protection voilà c'est ça et vous vous refaites confiance ? non ça fait trois ans que je suis célibataire et que je n'arrive pas à passer sur cette histoire que encore à chaque fois que je sors je ressors cette histoire alors que je pensais l'avoir oublié mais depuis que j'ai eu cet appel à témoin et que j'ai parlé avec vos équipes tout remonte et ça fait trois jours que je n'arrête pas de pleurer parce que toute cette histoire remonte et que je pense que je n'ai toujours pas fait ce deuil il y a dans la notion du pervers narcissique quelque chose qui agit en profondeur parce que comme il nous amène à faire des choses qu'on n'aurait jamais faites ça agit vraiment sur l'estime de nous mais de façon très profonde et puis il y a ce sentiment d'être toujours mal à l'aise de se sentir piégé puis en plus on a un peu honte de nous parce qu'on se dit mais mince comment j'ai pu aller jusque là mais moi encore je doute encore est-ce que c'est vraiment je me remets moi en question est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est moi est-ce que peut-être moi mon manque de confiance en moi c'est clair que depuis j'ai encore moins confiance en moi depuis cette histoire et que moi j'ai une réponse très claire par rapport à ça c'est qu'aujourd'hui même si vous n'êtes pas dans comment dire dans la confiance en vous quelqu'un qui n'est pas dans la confiance en soi ne peut pas être quelqu'un qui va s'aborder son couple c'est pas possible justement au pire vous allez faire prendre soin de l'autre et si l'autre prend soin de vous il y a un équilibre qui se crée et puis on se construit ensemble quelqu'un qui n'est pas dans la confiance en soi va avoir du mal à être dans la destruction on est d'accord il est temps maintenant on va prendre des nouvelles d'une invitée qui nous avait beaucoup marqué c'était le 7 novembre dernier il s'agit de Corinne Corinne était venue nous raconter ces années passées auprès d'un homme justement qui était pervers narcissique on va regarder un extrait de son témoignage ce qui vous avait beaucoup bouleversé on va la recevoir après pour savoir comment elle va justement vous nous dites je suis montée je suis même allée jusqu'au toit dans la violence c'est à dire ça a été jusqu'où cette histoire ? moi j'ai eu les viols j'ai eu les coups et la dernière la dernière des dernières c'est quand il a essayé de me noyer parce que j'avais décidé d'arrêter quand il a vu que je ne reculerai pas que la séparation était inéluctable que c'était impossible que je recule je suis partie je lui ai dit mais quel connard et il m'a attrapée il m'a tirée jusque sous la douche en me frappant et il m'a mis la pomme de la douche sur le visage à l'eau chaude en plus pour être sûre de bien le sentir je sentais que j'allais mourir je m'étouffais entre deux sanglots et c'était terrible je vous demande d'accueillir Corinne maintenant s'il vous plaît Bonjour Corinne je vous en prie installez-vous et vous avez changé physiquement un peu et oui ça fait du bien de se voir un petit peu à la télé et on voit en fait même si on guérit psychologiquement guérir c'est un grand mot mais si on arrive à passer outre psychologiquement le physique n'avait pas suivi j'avais perdu beaucoup de poids parce que la vie avec un pervers narcissique c'est compliqué mais la pré-pervers narcissique c'est aussi très difficile c'est très compliqué on voit dans lequel c'est lui la pré est tout aussi douloureuse oui parce qu'il continue il y a le harcèlement il a continué pendant plus de deux ans il avait vraiment essayé de vous tuer vous oui voilà et il a continué pendant plus de deux ans et comme les plaintes la plainte a été classée sans suite sur la violence conjugale il s'est senti fort de ça et donc ça lui a ça lui a permis de continuer il a vu l'émission lui vous savez ah oui il a vu l'émission Pau c'est une petite ville quand même donc ça va alors vous avez des retours il vous a envoyé des messages ah non 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 ben non parce qu'un pervers narcissique je pense que même s'il y a pensé il va dire oh là là ça veut dire que je me reconnais je vais salir mon image et donc il a il a cette histoire de ne pas vouloir salir son image ils sont très 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 forts pour eux la seule chose à laquelle il ne faut pas toucher c'est à cette notion de l'image qu'ils ont créé et s'ils ont le sentiment que vous pouvez y toucher c'est là où ils deviennent des tueurs parce que là plus rien ne va les arrêter c'est clair c'est fou ce changement physique qu'est-ce qui s'est passé en fait vous avez repris un peu de poids voilà je me suis vue je me suis vue et j'ai regardé des photos en fait de avant pervers narcissique et toute la durée pervers narcissique et en fait on ne se voit pas changer mais on voit qu'on s'éteint on vieillit évidemment mais ça c'est pas grave mais on s'éteint on maigrit on n'est plus soi-même parce qu'on se cherche parce qu'il est toujours en train de nous nous rabaisser critiquer on n'a pas le physique qu'il faudrait et quand on commence à se maquiller à faire attention c'est limite oui tu peux passer pour une pute donc voilà donc on ne se regarde plus en plus je ne suis pas narcissique je ne me regarde pas tous les cinq minutes dans la glace et c'est le fait de vous voir à la télé qui vous a fait un choc oui ça m'a fait un choc je me dis mais qu'est-ce que j'ai maigri que j'ai vieilli ça ne me faisait pas de mal parce que j'assume mon âge voilà c'est pas un problème 43 ans c'est le bel âge je veux dire je l'assume pour moi c'est quelque chose que j'assume mais de voir qu'il m'a détruit mon physique ah j'ai dit non ah j'ai pris une revanche j'ai dit non mais là il va falloir que je me re-regarde que je m'occupe de moi que je me remaquille vous y êtes prise comment alors vous avez et bien je me suis regardée et puis j'ai commencé un petit peu à me maquiller mon patron qui est quelqu'un d'adorable m'a dit oh Corinne vous êtes mieux maquillée qui avait vu l'émission d'ailleurs et qui la cautionne puisque Jean-Paul je vous dis bonjour et donc et tout doucement au fur et à mesure et bien j'ai dit bon allez et j'ai commencé à dire je prends ma revanche j'ai pris ma revanche psychologique parce que je me bats maintenant et j'essaye d'aider d'autres personnes et là je repends ma revanche physique c'est à dire je me retrouve vous retrouvez quelles ont été justement les conséquences qu'est-ce qu'on vous a dit après la diffusion de l'émission alors j'ai eu de très bons retours franchement parce qu'en fait déjà j'ai eu des personnes que je ne connais pas sur mon Facebook parce que j'avais diffusé sur mon Facebook qui m'ont interpellée qui m'ont dit que j'avais eu du courage qu'elles-mêmes ou eux-mêmes avaient vécu la même chose ça vous a fait du bien ce partage ? ça m'a fait du bien parce que n'ayant pas été reconnue victime vis-à-vis de la justice parce que bon selon les régions malheureusement il y a des dysfonctionnements ça m'a permis de me dire bon ben voilà je suis une victime tout le monde le sait je ne suis pas ce que lui a décrit parce que lui salissait mon image enfin voilà genre il a essayé de me noyer mais c'était de ma faute parce qu'il m'avait retrouvé en petite culotte avec le comptable donc voilà il s'était trouvé une excuse parce qu'il se trouve toujours des excuses bon c'était pas vrai donc ça a été une thérapie et après j'ai eu des retours aussi dans la rue de gens qui m'avaient côtoyée à cette époque là auxquels j'avais demandé de témoigner à la police parce qu'ils se baladaient avec des photos nues de moi puisqu'ils avaient aussi créé un compte Facebook avec des photos nues de moi et eux à l'époque n'avaient pas voulu témoigner pourtant j'en avais raconté l'histoire j'ai dit tu sais il a essayé de me noyer tout ça il faut m'aider il faut des témoignages pour qu'ils soient au moins inquiétés et ça va le calmer et ils ont eu cette passivité coupable de ne rien faire et ils se sont excusés de ça ? et bien oui et oui ils ont dit ah mais si oui voilà c'est pour ça bon même si on dit c'est trop tard mais ils ont dit ah si on avait su puis et puis maintenant c'est dans l'air du temps on va dire avec cette histoire de producteur plutôt litigieux toutes ces femmes ces femmes ces actrices qui ont osé parler ça a libéré des paroles aussi bien chez gens connus que non connus et ça les gens le comprennent mieux qu'est-ce que vous avez envie de dire à Sylvie et à nos invités que vous écoutez depuis tout à l'heure ? ah bah Sylvie c'est vrai que c'est très compliqué de s'en remettre parce que je vois qu'au bout de 30 ans c'est très dur pour vous d'en parler non mais j'en ai pris conscience mais seulement qu'après oui prendre conscience mais vous avez du mal à en parler moi oui j'ai du mal je n'aurais même plus de mal j'ai plus de mal à en parler je n'ai pas de mal de dire qu'il m'a violée qu'il m'a attachée ça ne me fait plus rien moi j'ai pas tout dit non plus parce que j'ai pas trop voilà j'en ai dit je peux pas tout dire non plus je veux dire j'ai plus ce mal d'en parler parce que j'en ai parlé j'en ai parlé j'ai crevé l'abcès et je pense qu'à un moment donné soit il faut aller voir quelqu'un un professionnel pour s'aider soit il faut rencontrer des gens qui vont vous aider notamment moi je suis sur un groupe où on est face à des pervers narcissiques et personnes toxiques parce qu'il n'y a pas que des pervers narcissiques oui c'est encore un autre et on s'entraide on parle gros de parole c'est important ça c'est important on est 7000 oui ah oui je veux dire c'est pas le plus gros parce qu'il y a énormément si vous savez on parle pas de tous les cas et ça fait énormément de bien maintenant il y a beaucoup de femmes qui doutent comme vous et qui se disent ah mais peut-être les torts sont partagés non c'est à dire que moi j'ai pas été dans l'extrême comme vous il n'y a pas d'extrême il ne m'a jamais frappé non mais il n'y a pas d'extrême les violences psychologiques sont sont pires je veux dire que les coups dans la mesure où il te fait te sentir moins bien dans la mesure où tu as un mal-être un malaise tu le ressens pas pour rien en fait dans la mesure où tu te sens rabaissé c'est que tu es rabaissé et ne serait-ce que par exemple ton anecdote au niveau du riz je suis désolée quelqu'un de poli ou de gentil aurait vu l'effort que tu as fait et aurait été reconnaissant de cet effort et n'aurait rien dit lui il a fait exprès de pointer du doigt vu que toi tu as commis une erreur il n'a pas savouré que du coup tu n'avais qu'à rien faire mais c'est très méchant et très manipulateur ce n'est pas sain il n'a pas un comportement sain je suis désolée je suis désolée sur ton poids pareil il t'a connu t'étais comme ça moi mon ami au jour d'aujourd'hui il me trouve tout le temps belle maquillée ou pas en surpoids enfin moi je ne suis pas en surpoids quand j'étais trop maigre il m'a toujours trouvée belle c'est plus de l'amour ce qu'il avait pour toi ça vous ouvre les yeux Noéma tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui je ne sais pas ça me fait peur on va dire parce que on va dire que peut-être que je suis encore sur son ordre et que je ne veux pas lui faire de tort je ne veux pas lui faire de mal même si on ne le reconnait pas c'est à dire que c'est quand même quelqu'un qui a été très attentionné envers moi et quand j'ai rencontré quelqu'un après lui ça n'a pas duré longtemps mais cette personne était tout l'opposé de cette personne très détachée ou autre mais je me suis dit ben non comme c'était trop l'opposé moi limite trop différent et lui il n'était pas du tout attentionné et je me suis dit ben non je ne veux pas non plus un gars comme ça donc du coup c'est pour ça que ce n'est pas resté longtemps et vous pensez encore à le protéger aujourd'hui ? ah oui je ne sais pas justement moi quand j'entends Noéma je rebondis sur une question qu'on a reçue sur Facebook vous pouvez évidemment nous laisser vos messages sur les réseaux sociaux je n'arrête pas de le dire mais c'est important c'est Louis qui nous dit mon ex-femme qui était perverse narcissique je ne sais pas si on dit perverse narcissique d'ailleurs m'a fait vivre un enfer pendant 15 ans je suis actuellement suivie par un psy combien de temps faut-il se reconstruire de ce genre de séquelles on l'a vu avec Sylvie à quel point ça pouvait être long est-ce qu'on en guérit ou est-ce que quelque part on aura toujours une cicatrice ? alors la cicatrice c'est sûr et tant mieux j'ai envie de dire parce que il y a une grosse blessure comme je l'ai dit de toute manière il s'engouffre à l'endroit où il y a une faille en nous et il la rend béante parce qu'il creuse bien à l'intérieur le travail thérapeutique va permettre en effet de faire tout ce travail-là et si le travail est bien fait ensuite il y aura une cicatrice comme je dis c'est-à-dire qu'en fait une cicatrice c'est génial parce que ça permet de se souvenir de ce qui s'est passé quand c'est nécessaire le temps à passer c'est véritablement très comment dire ça dépend de la personne en dessous d'un travail thérapeutique d'un an j'ai envie de dire que ce ne sera pas suffisant je suis très claire là-dessus et est-ce qu'il y a des pervers narcissiques parce que là aujourd'hui c'était dans le cadre du couple comment on réagit parce que c'est une question qui arrive dans ce sens comment on réagit quand on a un patron par exemple pervers narcissique alors il y a on peut mettre en place ce que j'appelle comment dire la contre-manipulation parce qu'en fait la contre-manipulation oui le pervers narcissique par définition qu'est-ce qu'il fait il manipule clairement et avec un patron l'idée c'est de travailler ce que j'appelle sujet-verbe-complément c'est-à-dire toujours des phrases très courtes être soi-même assez flou dans les réponses faire de l'humour et être ironique c'est-à-dire donner le sentiment à la personne en face qu'on n'est pas touché émotionnellement que ce soit bien clair c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va montrer que l'affect est engagé et que ça nous touche on lui donne une clé pour nous atteindre parce que c'est vraiment ça dans votre cheminement ce que j'appelle se mettre en hypo-émotion c'est-à-dire se couper en tout cas donner l'illusion c'est donner l'illusion parce qu'en fait c'est ça qui est plus dur à la maison même parce que là on parle au niveau professionnel le plus difficile c'est lorsque les pervers narcissiques sont des parents et que moi lorsque ça m'arrive en cabinet d'avoir des personnes qui sont des enfants et de les accompagner le seul moyen qu'on a en effet de les aider c'est de leur apprendre à faire de la manipulation à contre-manipuler pour pouvoir faire face et quand on a l'exemple d'un pervers narcissique sous ses yeux quand on a grandi avec ce regard-là est-ce qu'on a une chance de le reproduire soi-même puisque d'ailleurs Cécile le disait j'ai eu c'était un modèle c'était un schéma quand on a un père pervers narcissique ou une maman est-ce que du coup on peut devenir soi-même en reproduisant ce qu'on a vu en fait je dirais non aujourd'hui on n'est encore pas très au clair par rapport au pervers narcissique savoir si c'est dans les gènes si ça peut être biologique si c'est une pathologie sur laquelle on est encore beaucoup beaucoup en recherche il faut être au clair donc de dire est-ce que ça se transmet je dirais non par définition j'ai envie de dire d'environnement est-ce qu'au niveau biologique ou autre là je mettrais ma réserve parce que c'est moi ma compétence par contre en règle générale on a plutôt tendance à être à être une proie plutôt qu'à devenir un pervers narcissique concrètement à devenir une proie plus facile voilà une proie idéale vous en êtes où aujourd'hui vous Cécile ? alors en fait en fait j'ai vécu des choses très difficiles dans ma vie le pervers narcissique est un point mais j'ai vécu j'ai vraiment eu une vie très difficile même si ça soit peut-être pas à l'heure d'aujourd'hui j'ai vécu pas mal de traumatismes pas mal de blessures et je me suis dit voilà il y a deux choix il y a deux choix c'est soit je deviens une loque ou soit alors j'utilise ça pour devenir plus forte et pour en faire une force c'est la résilience voilà je ne veux pas être malheureuse je ne veux pas être malheureuse et je ne l'accepte pas donc j'ai tout fait pour devenir heureuse donc je me suis orientée vers la thérapie et je suis à présent devenue thérapeute et j'aide les femmes au quotidien voilà donc soit des victimes de pervers narcissiques ou soit alors des personnes qui n'ont pas confiance en elle qui ont des blessures qui ont des mal-être parce que je me suis dit voilà je n'ai pas vécu tous ces traumatismes pour rien et c'est ça qui fait ma force aujourd'hui et qui fait que je suis heureuse et épanouie merci à toutes en tout cas pour votre témoignage pour votre franchise merci à tout merci à tous merci Christelle vous allez retrouver Daph Lebur qui est toute sa bande dans un instant restez sur France 2 vous y êtes très bien et nous on se retrouve très vite je vous embrasse restez avec nous et vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui vous avez décidé de demander votre compagnon en mariage vous souhaitez faire une déclaration à un membre de votre famille vous avez envie de vous réconcilier avec un membre de votre famille si vous êtes concerné ou si vous souhaitez poser des questions à nos experts contactez-nous au 01 53 84 34 20 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission et vous avez fait une déclaration